Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on ? Ici on parle de toxicité, donc ici vous avez peut-être pris conscience, il n'y a pas longtemps, ou peut-être que ça fait quelques temps déjà, que vous avez pris conscience que vous vivez une relation pas très saine, que vous vivez peut-être un lien, qu'il y a un lien qui s'est instauré entre vous et une autre personne qui est plutôt toxique, qui n'est pas sain. Il peut y avoir aussi une forme de manipulation, ou peut-être qu'ici cette personne est en train de jouer avec vous. Alors peut-être que dans un premier temps, vous êtes rentré dans le jeu de cette personne parce que ça vous amusait, parce que peut-être que cette personne-là est disponible, vous êtes disponible, vous êtes libre. Mais donc vous disiez, de toute façon, ça ne prête pas à conséquence, donc peut-être qu'il y a un petit jeu avec cette personne qui s'est instaurée. Or cette personne-là veut continuer le jeu, mais vous, vous saviez que c'était un jeu qui allait être de courte durée, et en fait, vous vous apercevez que cette personne n'est pas prête à lâcher le morceau. Voilà, donc ici, on a pris conscience qu'il y a quelque chose qu'on avait peut-être instauré, qu'on vivait, mais qui n'était pas bon pour nous, qui n'était pas sain. Donc ici, on va vouloir couper par rapport à cette manipulation, par rapport à ce jeu-là. Alors peut-être que l'un de vous deux est peut-être aussi en couple, peut-être que vous deux, vous êtes en couple également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui, ah, peut-être parce que vous avez besoin de, peut-être de vous évader cinq minutes, peut-être que ici, vous êtes entré dans un jeu de séduction avec l'autre personne, mais vous apercevez que finalement, cette personne est plus dans la manipulation, elle ne joue pas franc jeu. Il y a quelque chose qui n'est pas net, en fait. Donc ici, oui, on veut couper avec cette toxicité, on a pris conscience de ce lien toxique, de cette situation toxique, et on veut y mettre un terme. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tout simplement parce qu'ici, on veut une relation beaucoup plus simple, on veut une relation beaucoup plus spontanée. On n'a pas envie de jouer, enfin, on a envie de jouer, oui, mais c'est des jeux amoureux, des jeux consentis avec son amoureux. On n'a pas envie ici qu'un lien de jeu malsain se développe. Non, on a envie ici de beaucoup plus de spontanéité, de beaucoup plus de franchise, d'honnêteté, de naturel également dans la relation. Et comme on sait qu'on ne peut pas l'obtenir là-dedans, donc ici, on va peut-être prendre les dispositions nécessaires pour aller chercher ailleurs cette spontanéité et cette authenticité qui manque tant dans cette relation. Alors peut-être qu'ici, vous allez dire à la personne, écoute, moi ce que je vis avec toi, ce n'est pas du tout ça, comment je conçois les relations amoureuses. Donc soit tu changes de fonctionnement, soit je vais voir ailleurs. En mon avis ici, cette personne-là, elle est, c'est un manipulateur ou c'est une manipulatrice, alors elle ne pourra pas changer. Elle vous dira, oui, oui, je vais changer, elle va essayer cinq minutes, mais vous verrez que c'est plus fort que lui ou que c'est plus fort qu'elle. Donc si ça ne vous convient pas, eh bien, allez changer, changer de partenaire, allez rencontrer de nouvelles personnes, quelqu'un qui vous apportera cette fraîcheur, en fait, et cette authenticité dont vous avez besoin et que vous avez envie, en fait, et qui vous correspond. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de repères. Donc ici, on parle de discernement. On va faire preuve de discernement vis-à-vis d'une situation. On va peut-être aussi retrouver ses repères, peut-être parce qu'on s'est séparé de quelqu'un, peut-être qu'on est en cours de séparation, peut-être qu'on est célibataire, donc ici, on est célibataire de fraîche date. Donc ici, il faut qu'on remette sa vie en or. Donc ici, on va remettre sa vie, on va retrouver ses repères par rapport à sa vie célibataire. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, vous étiez célibataire, on remet des nouveaux repères parce que forcément, maintenant qu'il y a quelqu'un dans votre vie, on ne peut plus mener sa vie comme on l'entend. Il faut prendre en considération notre personne également, lui laisser de la place. Donc ici, on peut aussi instaurer des limites, de s'instaurer des limites par rapport à une situation bien précise. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on retrouve ses repères où on se crée de nouveaux repères également. Et ici, on vous dit que oui, parce que vous aurez fait preuve de discernement par rapport à une situation, il y a des cadeaux qui arrivent. Alors ici, moi j'ai l'impression que si vous êtes célibataire, vous avez instauré des limites. Voilà, je veux bien rencontrer quelqu'un, mais je ne veux pas aller dans une relation uniquement charnelle. Ou je veux bien rencontrer une personne, mais si je vois que dès le départ, il y a des drapeaux rouges, je ne vais pas poursuivre. Donc ici, on se met des limites parce qu'on a envie de trouver quelque chose qui nous correspond et quelque chose d'authentique également. Et on vous dit qu'en agissant comme ça, vous allez avoir des présents. Ici, moi, le présent, pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre en fait. C'est quelqu'un qui va vraiment rentrer dans votre vie et qui va vraiment vous permettre de vivre une belle relation également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, amis béliers. Alors si vous êtes en couple, ici il y a un présent. Donc si c'est en couple, peut-être que c'est un engagement. Si vous êtes déjà engagé, si vous vivez ensemble, peut-être que ce sera un bébé qui va vous pointer le bout de son nez, qui va vous dire « Coucou, je suis là, dans neuf mois j'arrive ». Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il peut y avoir ce genre de cadeau. Par rapport à cette relation toxique, ici on va mettre des limites. Vous allez mettre des limites par rapport à cette relation toxique, oui. Il ou elle dépasse les limites ? Non, je le recale. Non, ce n'est pas ce que je veux. Non, ici tu vas trop loin. Non, je ne rentrerai plus dans ton jeu. Je passe ton chemin, ça ne me convient pas. Il peut y avoir de ça aussi. Alors après, si ça vous convient, bien sûr, ça ne vous empêche pas de mettre un cadre par rapport à ce jeu. Mais en tout cas, si ça est sorti comme ça, si on met des limites, si on essaie de cadrer les choses, c'est parce que finalement, ça ne vous convient pas plus que ça. Et on a plutôt envie de vivre autre chose. On a envie de ressentir d'autres choses en tout cas. Bon. Ici, on vous dit que vous avez besoin de vivre des situations spontanées. Vous avez besoin de rencontrer une personne qui sera spontanée, qui sera naturelle, qui sera authentique, avec qui vous pourrez partager de bons moments sans vous prendre la tête, et avec qui ça roulera tout seul en fait. Ça sera, oui, il y aura de la spontanéité, il y aura de la chaleur, il y aura de la simplicité. On va voir les choses de la même manière. On saura être naturel l'un envers l'autre. On saura être vrai en fait. Ici, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête, ne pas essayer de plaire à tout prix. Tu me prends comme je suis, je te prends comme tu es. C'est plutôt ça ici. C'est plutôt pas mal comme énergie d'ailleurs. Et on vous dit que oui, parce que vous serez dans cette énergie-là, de spontanéité, de naturel. Vraiment, il va y avoir quelque chose de beau qui vient vers vous. Quelque chose d'imprévu qui va venir vers vous, amis béliers. Et c'est plutôt quelque chose de pas mal. C'est quelque chose qui va changer votre vie, c'est ce qu'on me dit. Quelque chose qui va vous changer votre vie et qui va vous permettre de voir les choses de manière différente également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Allez, on va aller voir maintenant quel est votre conseil pour cette semaine. Pour attirer l'amour à soi, jour après jour. Donc, pour la semaine, je définis la relation que je souhaite vivre. Ben oui. À partir du moment où vous avez défini la relation que vous souhaitez vivre, Ben forcément, la toxicité ne vous conviendra pas. Vous allez vraiment la mettre hors jeu, en fait. Hors champ. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Donc, ici, soyez vraiment carré avec ce que vous voulez attirer. Vous voyez, soyez vraiment décidé à attirer ce genre de personne. Dès qu'il y a une personne qui ne correspond pas à ce que vous voulez, Ben oui, elle ne correspond pas au cadre que vous avez mis, aux limites que vous vous êtes imposées. Et bien, allez hors champ. Et bien, vous la laissez hors champ. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Ben oui. Donc, si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Donc, ici, oui, on va s'imposer des repères. On va s'imposer un cadre. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera pour cette semaine. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de cette semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions. Ici, quels sont vos messages ? On vous dit, c'est ton choix. Il n'y a que toi qui décide. Donc, ici, il y a une décision à prendre. Vous devez prendre une décision vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie. Est-ce que cette personne me plaît ? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose avec cette personne ? Oui, non. Est-ce que j'arrive à me projeter ? Est-ce que je sais ? Est-ce que cette personne me conviendrait vraiment pour m'ancrer, pour m'installer, pour construire quelque chose ? Oui, non. Est-ce que je décide de rester avec cette personne ? Oui, non. Est-ce que je me sépare de mon autre ? Oui, non. Est-ce que je suis en break ? Est-ce que je reste en break ? C'est-à-dire, est-ce que je prolonge le break ? Oui, non. Est-ce que je décide de retourner avec cette personne ? Ou est-ce que je décide de me séparer ? Effectivement. Donc, oui, il va y avoir des choix cette semaine pour vous. Alors, peut-être qu'ici, il y a un choix aussi. Est-ce qu'on fait un bébé maintenant ? Est-ce qu'on attend encore un petit peu ? Ça peut être ce genre de choses. Est-ce qu'on va vivre ensemble ? Oui, non. Pour le moment, est-ce que je me sens prête ? Oui, non. Donc, ici, il y a des choix. Donc, c'est des choix par oui ou par non. Donc, ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. On vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez décider, forcément, parce qu'il n'y a que vous qui sachez ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc, il y a des choix à faire cette semaine. Des choix qui vont vous apporter des satisfactions, qui vont vous apporter une belle abondance, en tout cas. Et ça va apporter du succès. Donc, ici, quels que soient les choix que vous allez faire, on vous dit que ce sont des choix qui vont être bons pour vous, pour votre futur amoureux, en tout cas. Donc, ici, si vous restez avec la personne, parce que vous savez, cette personne, vous avez des sentiments pour elle, que cette personne vous convient, vous voyez bien faire un petit bout de chemin avec cette personne, forcément, vous allez dire oui. Et ça va vous apporter de belles choses, puisque vous avez décidé de rester avec cette personne. Donc, ici, oui. Par rapport aux choix que vous allez faire, le succès et l'abondance sont en chemin pour vous. Donc, ici, c'est plutôt pas mal, comme énergie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, un million. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de... Il y a un joli succès amoureux. Il y a vraiment quelque chose de beau, de bon, qui vient vers vous. Parce que vous aurez fait les bons choix, ou peut-être parce que c'est par rapport à des choix que vous avez déjà fait. Et il va y avoir une répercussion cette semaine, ou dans les semaines qui viennent, en tout cas. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de... La communication est difficile entre vous. Pour d'autres lions, il peut y avoir des difficultés à communiquer avec votre autre, ou avec la personne qui vous intéresse, ou avec la personne avec qui vous débutez une relation aussi. Vous vous apercevez que... Peut-être qu'ici, il y a peut-être des problèmes, effectivement, de réseau. C'est possible aussi. Il y a un problème de communication. Mais en tout cas, ici, oui, on n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à être sur... On n'est pas sur les mêmes... Sur la même longueur d'onde, en fait, ici. Donc, on n'arrive pas à... Peut-être que vous allez penser blanc, l'autre va croire que vous avez pensé gris, alors que lui pense noir. Vous voyez, ça peut être ça, également. Donc ici, on vous dit, attention, il faudrait peut-être réajuster votre communication, voir si la communication qui est difficile entre vous, est-ce que ça va perdurer ou est-ce que c'est juste un passage, un mauvais passage. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais attention, il n'y a pas de réseau. Oui, il y a quelque chose qui risque de se compliquer entre vous et la personne qui vous intéresse. Alors, peut-être que c'est vous et votre autre, et c'est parce qu'en ce moment, il y a des hauts et des bas. Vous et la personne qui vous intéresse, vous devez commencer une relation et vous vous apercevez que c'est quand même pas fluide. Il y a quand même des choses qui coincent. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, qui vous intéressez, mais vous vous apercevez que finalement, c'est compliqué. C'est compliqué de communiquer. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Étends ton cercle d'amis, étends ton réseau pour de nouvelles rencontres. Donc ici, ça veut dire ce que ça veut dire, que oui, la communication est difficile, mais finalement, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Donc ici, vous allez dire, bon, ok, j'ai fait une tentative, j'ai essayé, mais cette personne ne me convient vraiment pas, elle ne correspond pas du tout à mes attentes, donc je vais aller lui dire, merci, c'est gentil, on a essayé, mais je vais aller voir ailleurs. Ici, je vais étendre mon cercle d'amis, je vais ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles rencontres. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à millions, mais oui, c'est tout à fait ça, comme énergie. Donc ici, on va aller voir ailleurs ce qui se passe, on va s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Ici, on dit que vous avez un choix à faire par rapport au fait qu'il y a un problème de communication entre vous et cette personne. Alors, est-ce que c'est passager ? Oui, c'est passager, donc je reste avec cette personne. Non, ce n'est pas passager, ça fait un moment déjà que ça dure. Ou en tout cas, on est en début de relation, et je vois bien que ce n'est pas fluide, donc forcément, ça pose problème. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on se pose des questions, et on va devoir faire un choix. Est-ce que j'insiste quand même avec cette personne, malgré que la communication soit compliquée, ou est-ce que je décide d'aller voir ailleurs ? Je décide de lui dire, bon, écoute, toi et moi, ça ne passe pas si bien que ça, et je vais faire en sorte que ça aille beaucoup mieux, en tout cas. Bon, allez, je vais mettre sur pause le temps d'allumer la lumière, et je reviens. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, à millions, mais en tout cas, oui, il y a un choix à faire par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut vivre, et à ce que l'on veut créer aussi dans sa vie amoureuse. Donc, ici, si ce n'est pas fluide, si la communication est compliquée, ce n'est pas la peine d'assister. Ici, on vous dit qu'il y a un succès qui vient vers vous, un succès par rapport à des rencontres que vous allez faire. Donc, étant ton cercle d'amis pour nouvelles rencontres, donc oui, vous allez étendre avec succès votre cercle d'amis, et peut-être que par rapport à ce cercle d'amis, il va y avoir la bonne rencontre. En tout cas, vous allez avoir un succès, vous allez savoir charmer, vous allez savoir séduire, en tout cas, peut-être que vous allez vous servir justement de ce nouveau cercle d'amis, peut-être pour reprendre confiance en vous, dans votre manière de séduire, dans votre approche séductrice également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, il y a vraiment une énergie qui est là pour vous dire, oui, va à la rencontre de nouvelles personnes, ouvre ton cœur, ouvre-toi à de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis l'huile, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir votre conseil ici, pour cette semaine, avec attirer l'amour à soi, jour après jour. Donc, je prends conscience de mon potentiel. Oui, prenez conscience de votre potentiel, vous avez le choix, vous avez l'abondance qui vient vers vous. Ok, il va y avoir un problème de communication, mais ça ne va pas vous empêcher d'aller à la rencontre d'autres personnes. Donc, c'est le problème de communication, j'ai plutôt l'impression, qu'il ne viendra pas de vous ici, parce que si on arrive à s'ouvrir, à s'ouvrir de nouvelles perspectives, de rencontres, donc ici, oui, ce n'est pas vous, c'est la personne en face. Donc, je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi on est capable est de se lancer et d'agir. Ben oui, là, c'est ce que vous allez faire. Donc ici, vous vous êtes lancé et vous voyez que finalement, ça coince avec cette personne, c'est pas la bonne personne, entre guillemets. Donc ici, on va se lancer dans d'autres rencontres. On va s'ouvrir à de nouvelles possibilités pour rencontrer une personne qui nous plaise, avec qui on peut faire un bout de chemin, ou en tout cas, pour faire de nouvelles connaissances, en tout cas. Non. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel ? Donc ici, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire cette semaine, ou aujourd'hui, le jour où vous allez regarder cette vidéo, pour prendre conscience de votre potentiel ? Moi, à mon avis, quand vous êtes des personnes très magnétiques et très charismatiques, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Donc, juste à sourire, à dire une jolie parole, à être vous, à être vous, soyez vous, et vous verrez que ça ira tout seul. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, quels sont vos messages, vos énergies ? On parle de connaissances, vous allez apprendre quelque chose, peut-être vis-à-vis d'une ancienne relation, vis-à-vis d'un ex-partenaire, peut-être, peut-être que vous allez apprendre quelque chose sur votre partenaire actuel, peut-être qu'ici, vous allez avoir connaissance aussi d'une personne qui s'intéresse à vous. En tout cas, ici, il y a des choses qui vont être révélées. On va faire la lumière sur des choses qui nous intéressent. En tout cas, on n'avait peut-être rien demandé, mais en tout cas, vous allez apprendre de nouvelles choses. Peut-être qu'ici, vous allez avoir connaissance qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, une personne qui vous regarde depuis un certain temps, a des vues sur vous, que cette personne a développé des douze sentiments pour vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut parler de ça, avoir connaissance de, oui, cette personne-là, elle vous yote, elle vous regarde, elle vous observe, vous lui plaisez. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'apprentissage. On va apprendre complet à une personne. C'est peut-être une personne qui vous plaît, ça tombera bien. C'est comme ça, au moins, c'est réciproque et vous pouvez au moins avancer dans votre vie amoureuse avec cette personne. Ou ici, peut-être que vous allez avoir des révélations vis-à-vis d'une ancienne relation ou d'un ancien partenaire aussi. Peut-être que vous allez avoir des révélations aussi par rapport à votre partenaire actuel également, en tout cas, avec la personne avec qui vous êtes en couple à l'heure actuelle ou avec qui vous débutez une relation de couple. Ici, on vous parle d'écrit, de document, alors, officiel, de signature et de contrat. Donc ici, ça peut parler pour certains et certains d'entre vous. On va peut-être prendre connaissance, là, peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre connaissance que votre hôte désire est divorcé parce que cette personne ne vous en aura pas parlé avant. Peut-être que vous l'avez senti, vous en tournez, peut-être que vous avez senti certaines choses dégénérer également. Donc ici, vous allez prendre connaissance que oui, il y a peut-être une demande de divorce aussi. Peut-être que d'autres, vous allez prendre connaissance aussi à l'inverse, puis il y a une demande de mariage également. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous demander de vous engager. Peut-être que vous avez débuté une relation avec quelqu'un et cette personne-là va vous dire, j'aimerais bien qu'on s'engage plus officiellement. Alors, c'est peut-être une demande en mariage, mais ça peut être tout simplement de vivre sous le même toit, par exemple. Donc, il peut y avoir ce genre de démarche également. Donc ici, il peut y avoir des écrits, une demande, oui, des écrits, c'est une demande, c'est d'officialiser quelque chose. Donc, quand on accepte de vivre ensemble, on se met sous le même toit, on officialise. Peut-être qu'ici, c'est une signature pour vous aller chercher un appartement pour vivre à deux. Vous allez quitter chacun votre appartement pour aller sous le même toit. Donc, c'est des signatures aussi puisqu'on signe un bail. Peut-être qu'ici, ça fait quelques temps que vous êtes avec cette personne, que vous vivez aussi. Peut-être que vous avez décidé d'aller acheter un bien également. Ça demande des signatures aussi. Ça fait des documents officiels également. Donc ici, on prend connaissance peut-être de la volonté d'une personne d'officialiser la relation d'une manière ou d'une autre. On peut prendre aussi connaissance, malheureusement, du fait qu'une personne veut se séparer également. On veut officialiser la séparation, la fin de la relation de manière officielle aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que c'est vous qui voulez officialiser la séparation également. Et vous êtes dans les papiers, vous êtes en train de... Vous avez peut-être fait des démarches pour aller voir un avocat. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de réseau d'Internet, de communication. Donc ici, il peut y avoir des échanges de communication avec des différentes personnes. Peut-être que vous allez vouloir élargir votre cercle amical. Peut-être qu'ici, c'est grâce à des amis que vous allez élargir. Peut-être qu'un ami va dire un ami d'un ami vous aura repéré sur un réseau social et sera venu vous demander en ami. Donc ici, il va y avoir des communications. Il va y avoir des échanges. Et pas que. Peut-être que certains, certains d'entre vous, vous vous êtes mis sur un site de rencontre. Donc ici, ça va entraîner de la communication. Ça va entraîner des échanges également. Donc ici, vous voyez qu'on s'est pu résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir beaucoup de communication cette semaine. De toute façon aussi, par le fait d'avoir des connaissances de certaines choses, le fait d'officialiser certaines choses aussi, il va y avoir vraiment beaucoup de communication. que ce soit des communications parlées, écrites. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir beaucoup de communication cette semaine pour vous, les sagittaires. Et ici, on parle de baby. Donc ici, il va y avoir peut-être sur les réseaux sociaux, il va y avoir la naissance d'une nouvelle relation. C'est possible aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être que, ben oui, on va communiquer avec une personne avec qui on va vouloir faire un nouveau projet. Peut-être que vous allez communiquer avec votre hôte pour faire un bébé aussi. Peut-être qu'ici, on va vouloir commencer une nouvelle relation, un nouveau projet ensemble à deux. Donc c'est ce que je vous disais, peut-être vivre ensemble, officialiser le fait de prendre un appartement ensemble également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on va prendre connaissance de certaines choses par les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez apprendre certaines choses sur votre ex-partenaire. Peut-être que sur votre partenaire aussi. C'est possible également. Donc ici, ben oui, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de communication. Donc on va apprendre certaines choses. Peut-être que vous allez apprendre aussi qu'une personne craque complètement pour vous à travers les réseaux sociaux. Ou peut-être que vous allez faire craquer quelqu'un sur un site de rencontre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est plutôt dans des énergies comme ça. On fait craquer, on communique, on séduit et on apprend certaines choses, certaines connaissances. Mais alors, le fait que vous appreniez certaines choses peut-être sur un ex-partenaire, là ici, vu les cartes, vu les cartes, ça vous fait ni chaud ni froid. Ça vous fait ni chaud ni froid. Bon, ok. De toute façon, cette personne fait partie du passé pour vous. Il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas, j'ai envie de retourner avec cette personne. Non. Là, c'est plutôt, j'apprends des choses sur cette personne. Grand bien, lui fassent. Voilà. Ce sera plutôt votre réaction ici. C'est ce que l'on me dit. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des choses officielles. Peut-être le projet bébé qui va devenir officiel. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre que vous allez être parent. Donc c'est ça aussi. On officialise une grossesse. Ici, on officialise aussi le début d'une relation. Ici, en tout cas, on officialise certaines choses. Le fait de prendre un appartement ensemble, de vouloir vivre ensemble, de vraiment, d'officialiser la relation. On se demande en mariage, on se paxe. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis sagittaires, mais en tout cas, oui, ça bouge. Ça bouge pour vous. Quel que soit votre statut, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il y a des choses qui bougent pour vous. Il y a des choses qui se concrétisent en tout cas. Allez, on va aller voir ici votre conseil. Attirer l'amour à soi, jour après jour, qu'est-ce que l'on vous dit ? Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Donc, on va vous demander de faire preuve de patience cette semaine. Ah oui, cette semaine, par rapport à des démarches, peut-être à des officialisations, peut-être aussi, parce qu'on va apprendre certaines choses aussi, ça va peut-être vous demander de la patience également, vous pouvez pouvoir peut-être démêler le faux du vrai. C'est possible également, vous voyez, quand ça peut vous parler. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients, impatientes, mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix. Donc, attention à ne pas être impatient et impatiente, à prendre votre temps. C'est-où le fait qu'on insiste bien sur la communication, la communication avant d'officialiser quoi que ce soit, même avant d'officialiser même le début de votre relation. D'accord ? Attention à ça. Ne vous précipitez pas, ne brûlez aucune étape dans votre relation amoureuse. Je lâche prise sur le résultat. Vous avez rencontré quelqu'un, oui, lâchez prise, ne vous voyez pas déjà casé avec trois enfants ou ne vous voyez pas déjà en couple, en train d'habiter ensemble. Vous voyez, lâchez prise, vous avez rencontré cette personne, point, vivez au jour le jour. Prenez la relation jour après jour comme elle se présente. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ça va vous demander de la patience, effectivement. Donc je lâche prise sur le résultat. Je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. Donc prenez plaisir chaque jour à voir comment évolue cette relation si vous rencontrez quelqu'un ou en tout cas comment évoluer la relation peut-être avec qui, avec la personne avec qui vous êtes en communication également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis sagittaires, en tout cas, ce sont des jolis messages. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les sagittaires.